Chers élèves, on va faire la correction de l'exercice numéro 21. Montrez que, quel que soit n appartient à n, m est égal à n, n plus 1, n plus 2 est divisible par 6. Alors, pour cela, je vais démontrer que m est divisible par 2 et divisible par 3. On sait que, on sait que, m, pour quel que soit n appartient à n, m est paire. Pourquoi m est paire ? Car, on sait que, le produit de 2 antinaturels consécutifs est paire. Donc, auquel que soit n appartient à n, m est divisible par 2. Maintenant, on va démontrer, démontrant que, m est divisible par 3, pour quel que soit n appartient à n. On a 3 cas. Premier cas. n est égal à 3 cas, avec k appartient à n. Alors, m, pour quel que soit n appartient à n, comme ça, m est égal à 3 cas, 3 cas plus 1, 3 cas plus 2. qui est égal à 3 cas, 3 cas plus 1, 3 cas plus 2. Donc, m est divisible par 3. Deuxième cas. n est égal à 3 cas plus 1, avec k appartient à n. Alors, n appartient à n. m est égal à 3 cas plus 1, 3 cas plus 2, facteur de 3 cas plus 3, qui est égal à 3. Je vais ici factoriser par 3. 3 cas plus 1, 3 cas plus 2, et k plus 1. Donc, m est divisible par 3 cas plus 2, qui est égal à 3 cas plus 2, avec k appartient à n. Alors, m est égal à n, c'est 3 cas plus 2, n plus 1, c'est 3 cas plus 3, n plus 2, c'est 3 cas plus 4. Je vais factoriser ici par 3, facteur de 3 cas plus 2, k plus 1, et 3 cas plus 4. Et on a bien que, donc, m est divisible par 3. m, conclusion, m, puisque, m, puisque, m, est divisible par 2 et par 3. Et puisque, m, est divisible par 2 fois 3, qui est égal à 6. Et voilà pour la correction de l'exercice numéro 21. Merci.